Allez, on va tout de suite prendre la direction du nord de la France avec notre premier invité du jour. C'est Maxime Piquette. Bonjour Maxime. Salut François. Comment vas-tu ? Alors, tu es le patron de Ocha, plateforme de podcast qui héberge, propulse et monétise les podcasts. Et puis également de Radio King qui est une solution pour les web radio et les radios, notamment pour leur service de streaming et de site web. D'abord, première chose, là tu es dans le nord de la France, tu es à Roubaix, puisqu'il faut rappeler que Ocha et Radio King sont des boîtes françaises et des boîtes nordistes. Et j'imagine que toutes les équipes sont confinées. Comment ça se passe chez vous ? Écoute, on a cette chance d'être extrêmement digitalisés, effectivement, chez Radio King et Ocha. Et effectivement, l'ensemble de notre équipe est à la maison. On a mis en place pas mal d'outils, mais qu'on avait déjà finalement pour garder le contact entre nous, pour échanger, pour communiquer, pour faire des réunions aussi. Mais au final, je dois dire que ça ne change pas tellement notre quotidien. On a toujours les mêmes missions, on a toujours les mêmes échanges. Et pour nous qui sommes un peu habitués à être un peu parfois à distance, ça ne change pas trop, même si ça commence à faire long et on a tous envie, évidemment, de se retrouver à un moment donné. Tu utilises quel outil ? Vous faites beaucoup de conf calls, j'imagine. C'est quoi le quotidien des collaborateurs de Ocha, de Radio King, notamment de toi ? C'est toute la journée des conf calls. Comment ça se passe ? Oui, on essaie de ne pas en faire trop parce qu'il faut aussi pouvoir bosser à côté et faire nos missions. Mais effectivement, on utilise aujourd'hui Slack qui nous permet de faire des confs à plusieurs et de façon hyper simple, de pouvoir échanger aussi par écrit. C'est un outil hyper bien. On utilise aussi beaucoup chez nous toute la suite de Google qui est la G Suite et qui nous permet aussi d'avoir plein d'outils de travail collaboratif. Tout ce qui est des systèmes comme Google Docs, Google Sheet, Google Drive, etc. C'est top pour travailler de façon collaborative. Et puis moi, à titre personnel, c'est vrai que je fais pas mal de calls avec des partenaires, avec des clients. Et à titre perso, moi, j'utilise beaucoup Zoom dont on entend pas mal parler et qui apparemment a vu ses ventes exploser ces dernières semaines. Pas toujours en bien d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses ? On dit que c'est un outil qui n'est pas sécurisé. C'est quoi ton avis là-dessus ? Ils ont totalement merdé. Je pense que c'est le gros bad boss pour eux. Moi aussi, je ne suis pas hyper ravi de savoir qu'ils n'ont pas très bien géré sur l'utilisation des datas sur Mac notamment. Et voilà, je pense qu'ils vont vite nous faire un correctif là-dessus parce que clairement, c'est pas vraiment souhaitable de voir ça. Alors, comment ça se passe au niveau de l'activité ? Alors, évidemment, tu diriges une boîte très digitale qui, par définition, a tous les outils. Mais qu'est-ce qui change pour notamment les utilisateurs de tes plateformes, que ce soit OSHA pour les podcasters ou Radio King pour les hésiteurs de radio et de web radio ? Quel changement tu as vu depuis le début du confinement ? Alors, déjà, à notre niveau, très clairement, on sent bien que dans la mesure où on ne peut plus avoir comme avant des loisirs réels à l'extérieur, eh bien finalement, beaucoup de personnes, que ce soit en France mais aussi dans les autres pays, cherchent à avoir des loisirs virtuels et créer une radio, avoir sa propre chaîne de radio ou avoir sa propre chaîne de podcast, c'est un loisir. C'est aussi un loisir créatif finalement de création de médias. Et à notre niveau, on voit une forte hausse et une forte croissance de création de radio et de podcast. On a plus de 60% d'augmentation ces dernières semaines depuis le confinement de création de radio et de podcast sur OSHA et Radio King. Les deux sont concernés. Et côté auditeur, effectivement, on remarque également une forte hausse des audiences vis-à-vis du confinement. Alors qu'initialement, on aurait pu penser que le confinement aurait provoqué une baisse des audiences parce que tu as plus ce trajet quotidien pour aller à ton travail et sur lequel finalement tu vas écouter ton podcast. Finalement, de façon assez globale, évidemment, on remarque quand même une croissance de l'audience de plus de 27% depuis le confinement. Et ce qui amène cette croissance, c'est surtout un élément qui est important, qui est que finalement, sur les podcasts jeunesse, on enregistre aujourd'hui une hausse assez astronomique puisqu'on est à 350% de hausse pour les podcasts jeunesse. À ce qu'il paraît, il faut occuper les enfants pour être un peu tranquille et travailler. Donc, les podcasts jeunesse sont bien utiles pour ça. Voilà, il n'y a pas forcément la télé. L'audio est également un élément important pour peut-être apporter des contenus, que ce soit de divertissement ou d'éducation pour les enfants. Des hausses de fréquentation, est-ce que tu penses que les gens confinés à la maison ont des idées de podcast, ont envie de faire du podcast ou créer ces radios ? Tu vois vraiment le parallèle ? Ah mais totalement, totalement. Encore une fois, en France notamment, tu as beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont au chômage partiel, qui du jour au lendemain sont passées, je crois que les stats c'est 1 français sur 5, qui aujourd'hui sont passées au chômage partiel du jour au lendemain. Donc, forcément, quand tu arrives dans ce cas-là, en plus de ça, tu ne peux pas avoir de loisirs extérieurs, tu cherches une nouvelle activité. En plus de ça, beaucoup de nouveaux clients avaient cette idée, mais repoussé tout le temps, de créer un podcast parce que faute de temps, parce que le quotidien, il est très dynamique et tu n'as pas forcément ce moment-là. Et là, on leur offre ce moment, d'une certaine manière, malgré ces circonstances clairement troublées, on a ces circonstances-là pour certaines personnes et ces nouveaux podcasters se lancent, profitent de cette situation aussi pour lancer leurs médias. Et c'est une super chose parce qu'on va avoir des super podcasts qui, après le confinement, vont sortir avec des choses assez sympas. D'ailleurs, des chiffres qu'on a reçus qui sont encore sous embargo, que je ne peux pas donner encore, de la CPM qui mesure les radios digitales et qui a comparé la période depuis le début du confinement à un an à l'avance. Et je peux vous dire qu'il y a des augmentations assez impressionnantes des audiences des radios digitales. Donc, ça va également dans le sens des informations que tu nous donnes. On vous détaillera les chiffres quand on pourra vous les publier. Et puis, dans deux jours, on verra également les audiences de Médiamétrie de la 126 000 qui a été écourtée et qui seront certainement très intéressants. Quels sont les podcasts ? Alors, tu as dit que les podcasts de jeunesse étaient ceux qui connaissaient la plus forte augmentation d'écoute. Dans le détail, est-ce que tu peux nous donner quelques podcasts qui cartonnent vraiment depuis quelques semaines ? Alors, tu me prends un dépôt, mais je vais pouvoir t'en… Si tu ne peux pas me les donner, ce n'est pas grave. Alors, peut-être que tu nous en conseilleras. Mais je ne sais pas si c'est ce que tu as en tête vraiment des podcasts qui fonctionnent bien ou qui sont adaptés à cette situation ? Oui, mais de toute façon, c'est ce que je te disais, c'est que tous les podcasts là, pour les enfants, c'est des podcasts qui marchent très bien aujourd'hui. Je vais t'en donner quelques-uns, mais on héberge notamment le podcast du groupe Bayard avec les podcasts de Pondapi qui marchent très, très bien. On a aussi un podcast qui s'appelle La Voix Haute, qui a un super succès. Emma Raconte, un autre podcast pour les enfants. Là encore, c'est des histoires racontées. Un podcast Éoli, là aussi, c'est un autre podcast d'histoire pour les enfants. Donc, effectivement, on en a plusieurs sur Ocha qui aujourd'hui sont hébergés et qui rencontrent un franc succès. Également, on a des podcasts, ça aussi, c'est intéressant. Nous, aujourd'hui, on a cette… Alors, c'est un peu de l'info, mais on a ce souhait. On a eu pas mal de sollicitations, et notamment une sollicitation d'enseignants qui souhaitaient faire du podcast pour l'éducation. Et justement, notre souhait aujourd'hui, c'est d'y répondre et de permettre à tout enseignant qui le souhaite aujourd'hui d'héberger des podcasts à titre d'éducation pour les aider avec leurs enseignements. Mais tu vois, par exemple, on a un podcast qui s'appelle Le Français comme j'aime, et c'est un super podcast pour aider les plus jeunes à apprendre le français facilement à travers le podcast. Un mot de la publicité. Alors, Auchan n'est pas une régie publicitaire, n'a pas vocation à monétiser, mais tu mets en relation, est-ce que cette crise assez exceptionnelle et inédite va également impacter le marché publicitaire du podcast qui, on le sait, a connu des très fortes augmentations ces derniers mois, ces dernières semaines ? Est-ce que ça va suivre, malheureusement, ce que vont connaître les médias dans les jours à venir avec des baisses de chiffre d'affaires ? On le voit pour la radio de proche de 80-90 %. C'est évident, le podcast ne va pas y échapper. Nous, effectivement, ce n'est pas notre modèle économique, mais on aide nos utilisateurs à pouvoir monétiser leur contenu à travers l'intégration de régies publicitaires comme Soundcast, par exemple. Et oui, on le voit bien qu'aujourd'hui, la plupart des annonceurs ont mis un peu en pause leur campagne. Malheureusement, je pense qu'il va falloir attendre la fin du confinement pour revoir partir ça. Et le souhait et l'espérance, en tout cas, c'est de se dire que ça va repartir deux fois plus à la hausse une fois que le confinement sera terminé, puisqu'on va tous sortir. Et je crois que toi, comme moi, et tous les autres, on aura envie de profiter un petit peu plus. Et peut-être que nos fins de mois seront un peu plus difficiles au début. Mais je pense qu'on a vraiment envie de stopper tout ça et de revenir un peu en terrasse et de profiter un peu. C'est sûr. Merci en tout cas, Maxime Piquet, le patron de OCHET, de Radio King. Bon courage à toutes tes équipes dans cette période pas évidente. Et puis, on a hâte de se retrouver pour de nouvelles aventures. Si tu me permets, justement, je profite pour embrasser toutes mes équipes qui sont à la maison et qui font un super job en ce moment parce qu'on a beaucoup, beaucoup de taf en ce moment et ils font un boulot incroyable. Et merci pour l'invitation. À très bientôt, François. J'espère revoir un café très vite avec toi. Merci. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501